Bonjour mes taureaux, c'est Nathie, comment allez-vous mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder la guidance pour vous. Donc là, ça va être du 23 au 29. Alors, je ne sais pas, je parlais avec ma fille parce que j'avais oublié qu'il y avait la fête des mères. Je ne sais pas, je parlais justement, on parlait d'une promotion pendant la fête des mères. Donc, je ferai un poste. Voilà, je n'ai pas encore réfléchi, je ne sais pas. Je ferai un poste toujours, est-il. Alors, je tenais à remercier les personnes que j'ai eues en consultation téléphonique toute la semaine, la semaine d'avant cette semaine. Merci beaucoup. Et puis, pour les personnes dont j'ai effectué les soins, merci pour vos commentaires, vos messages, vos likes qui sont très importants mes chéris. Et merci aux personnes qui vont s'abonner. Bienvenue à vous sur ma chaîne. À droite, vous avez la petite cloche qui indique quand je poste une ou des nouvelles vidéos mes chéris. Alors, j'essaye de refermer mon bracelet, là, il s'est ouvert, voilà. Voilà, c'est bon. Allez, on commence. On regarde qu'est-ce qu'on a du 23 au 29 pour mes taureaux, s'il vous plaît. D'accord, on a envie d'être bien avec les siens, d'accord, ok. Ah, il y a une petite rentrée d'argent pour certains et certaines. Il y en a d'autres. Courage, on vous dit, au niveau des finances, ça arrive, d'accord. Pour d'autres, c'est possible que ça soit, on a une situation pas facile avec un enfant ou des enfants et on vous demande du courage. Courage, croyez en vous, ça va aller. Et d'autres, c'est pour le couple, là. Mais on regardera au niveau du sentimental après, mais apparemment, au niveau du couple, il y a des manques. Alors, il y a des manques. Les manques, ça peut être manque financier, manque de travail, manque de communication, vous voyez. Mais on regardera dans le sentimental ce qu'il ressort après. Donc, ici, on a le cavalier de Pentacle. Donc, doucement, mais sûrement. Donc, par rapport à une situation. Moi, je dirais par rapport au matériel, au financier. Ou alors, si vous êtes à votre propre compte. Mais écoutez, vous allez gravir les échelons petit à petit. Mais sûrement. C'est vrai que peut-être que ça ne va pas assez vite à votre goût. Mais au moins, c'est du sûr, vous voyez. Ça va doucement, mais c'est du sûr. Donc, ici, on a l'amour. On a l'amour. On a l'as de coupe. Alors, on a... Soit on a fait une nouvelle rencontre, d'accord. Et que, en fait, c'est le début. C'est le début. On est fort attiré par la personne. Voire même pour certains, certaines amoureux, amoureuses, déjà. C'est le coup de foutre, en fait. Et pour d'autres, c'est possible que ça soit une réconciliation. Maintenant, c'est possible également que, en fait, vous êtes avec votre autre. Que ça soit un homme ou une femme. Et, en fait, il y a un grand amour. Vous vous portez un grand amour. C'est un bel amour. C'est un puissant amour. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que... On est en train de gagner de l'argent. Et on aime l'argent. Et on veut attirer l'argent. Et on veut gagner encore plus d'argent. Parce qu'on l'a décidé, d'accord, pour nous. Pour les siens. Et donc, on va voir la troisième carte qui suit. Ah ouais, non, mais là, vous partez au galop. Vous voulez réussir à tout prix. Donc, c'est possible que pour certains et certaines, vous avez une entreprise. Ou que vous vous lancez, d'accord, à votre propre compte. Ou alors, c'est possible qu'on vous rajoute des heures. Des heures supplémentaires. Et que vous les acceptez avec joie. Parce que vous voulez gagner plus d'argent. Là, ici, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, on veut gagner plus d'argent. On veut s'élever. Et puis, on a des objectifs dans notre tête. Mais pour l'instant, c'est l'argent. Voilà, c'est ce qui ressort. Donc, c'est possible aussi que peut-être que vous allez demander. Ou qu'on va vous proposer un poste supérieur. Un poste où vous allez mieux être rémunéré, d'ailleurs. Après, c'est possible, ça me parle de promotion de prime, également. Alors, ici, on a la justice. On doit se décider, mais on prend peut-être trop de temps à se décider. C'est possible. On a une grande décision, mais on prend trop de temps. Peut-être qu'on préfère fermer les yeux et se dire, bon, je me déciderai plus tard. Je fais comme si le problème n'était pas là. Mais là, il faut vraiment se décider, là. Là, vraiment. Pour d'autres, en fait, on vous parle encore d'argent. Un petit peu d'argent, de l'argent. Écoutez, par rapport à des documents bloqués. L'administration. Il y a des papiers administratifs aussi de justice. Donc, c'est possible que ça soit qu'on vous doit de l'argent ou alors il y a une partie d'argent qui vous revient. D'accord? Et chez mes couples, il y a quelqu'un qui essaye de maintenir l'équilibre coûte que coûte. Mais ce n'est pas évident. Il faut que ça soit, en fait, maintenir l'équilibre dans un couple. Il faut que ça soit des deux côtés, hein, mes chéris. On parle toujours d'argent, ici. On est sur nos réserves, ici. C'est la carte des réserves. Donc, en fait, on parle aussi d'un emploi où il n'y a pas assez d'argent. Peut-être un mi-temps. Quelque chose comme ça. Ou alors, en ce moment, on ne trouve pas d'emploi. Donc, on est obligé de faire des économies. De toucher, de puiser aux réserves et de faire attention. Donc, on a un objectif. On a un projet, mes chéris. On a un projet. Et d'autres, c'est grossesse-naissance. Félicitations. Mais je vais revenir sur le projet. On a un projet qu'on aime. Qu'on aime très, très fort. Qu'on a envie. Qu'il se réalise. Ou alors, il est en train de se réaliser. En fait, il est sur pied. Vous allez tout faire. Tout faire pour réussir. Ça, c'est clair. Vous allez être motivés, déterminés. Moi, j'aime ça. Par contre, ici, j'ai des personnes qui sont dans la douleur. Dans la souffrance. Alors, moi, ça me fait penser à la trahison. Mais pas que. Ça me fait penser aussi. Vous avez peut-être fait le mauvais choix. D'accord. L'erreur. Ou alors, c'est possible qu'on est dans le manque. Dans le manque. Ou alors, ça n'a pas été évident pour vous. Je vais demander une autre carte. Ça n'a pas été facile. Dans une situation par rapport à quelqu'un, toujours est-il. Oui, il a fallu se battre. Et puis, vous êtes à la fin. Je ne sais pas si vous l'êtes déjà. Mais vous allez l'être, quoi qu'il en soit. C'est l'empereur. Et l'empereur, lui, il gagne. L'empereur, lui, c'est quelqu'un sûr de lui. Quelqu'un de confiant. Quelqu'un. Quelqu'un. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. D'accord. Et il va obtenir quoi ? Mais c'est génial. Il va obtenir l'abondance. C'est... En fait, il va être comblé. Il va être satisfait. Vous voyez ? Heureux. Vous allez pouvoir être fier de vous. Votre situation, elle change au niveau des finances, mes chéries. Parce que je pense que vous avez été dans le manque. Où vous vous êtes cassé la figure. Où vous avez prêté de l'argent à quelqu'un. Où il y a eu des dettes. Enfin, des choses comme ça. Mais il y a eu quand même une erreur de fait. Donc ça, c'est à vous d'adapter, mes chéries. Bien entendu. Mais toujours est-il, à la fin, on devient empereur. Et on a le couple ici, d'ailleurs. Donc, c'est très bien. Elle a dit, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et lui, c'est l'architecte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une super combinaison. Donc, après, moi, je vais parler de l'empereur. Au sens où il y a des gens, je répète. Vous êtes à votre compte. Vous voulez être à votre compte. Mais ce n'est pas facile. D'accord ? Vous êtes obligés de vous battre. D'être... D'avoir, par exemple, le moral toujours au top. D'être toujours motivé. D'être... Ne rien lâcher, vous voyez ? Donc, c'est usant, fatigant. Donc, pensez le soir à récupérer, à dormir. Pensez à manger des fruits, des légumes. Boire de l'eau, mes chéris, pour préserver votre forme, votre vitalité, votre santé. Et puis, faites un peu de marche. Allez dans la nature. Si vous n'habitez pas la campagne, vous avez bien des parcs en ville, faites un tour, deux tours du parc ou de la base de loisirs. Faites un tour. Et puis, regardez cette chlorophylle. La chlorophylle aux yeux et à l'odeur, ça fait du bien à nos cerveaux. D'accord ? Et en fait, essayez de vous habituer le matin, quand vous vous levez, de taper la banane, de sourire pendant dix secondes. Je ne vous demande pas trop dix secondes. Vous vous habituez à ressourir. Dans la vie, on sourit, on crie. Tout ça, on ne le fait plus. Donc, souriez, ça a l'air con comme ça, mais souriez pendant dix secondes et votre cerveau, il va enregistrer. Donc, vous allez sourire à nouveau, de plus en plus, vous allez voir. Donc, on va regarder ici un petit peu vos blocages. Je ne vais pas vous faire toutes les cartes parce qu'en fait, j'ai une consultation et j'en ai une autre derrière. Mais ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Ouais, faites, alors peut-être que vous utilisez la visualisation. Mais sinon, visualisez. Peut-être que vous utilisez également, et vous savez comment faire, au niveau de la loi d'attraction. Continuez comme ça, ne lâchez rien, qu'on vous dit. Et vous êtes dans la créativité, sinon, dans la création. Sinon, vous allez l'être. Parce que vous avez ce talent-là, ce don-là. Vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, mes chéris. Un déséquilibrage ici. Bon, après, vous savez que je suis guérisseuse, ça en fait partie, je ne vais pas répéter. Je pense que maintenant, vous le savez, à part pour les nouvelles personnes. Donc, après, il y a un soin chez moi, un rituel ancestral, d'accord, qui enlève tout ce qu'il y a à en retirer. On a peur de s'écouter parfois. Peur de faire des bêtises. Peur de ce qu'on entend aussi à l'intérieur, cette petite voix qui nous parle. Peur, on me dit aussi, aller vers la lumière. Parce qu'on a tous une part obscure et lumineux. Mais aller vers la lumière, mes chéris, d'accord. Et puis, plus vous allez dans la lumière et plus vous vous en habituez, plus vous irez vers la lumière, d'accord. Il y a des peurs de s'écouter ici et de se tromper. Il y a des peurs aussi, je vous dis, des choses négatives, en fait. Moi, je dirais aussi qu'en fait, toute émotion négative, il faut la faire partir. Et puis, c'est aussi des énergies négatives, en fait, qui vous manipulent dans votre tête. Donc, tout ce qui est négatif, négatif, je veux dire, il faut l'évacuer et puis partir, partir de là. Ou l'enlever. On a des colères, mes chéris, vous allez vous reconnaître. Vous êtes colérique, colère, ou alors on est en colère par rapport à quelque chose. On a une relation toxique et il y a un trop émotionnel, plexus solaire qui est touché. Alors, on va regarder le sentimental. Trois cartes, s'il vous plaît. On a l'équilibre où on fait tout pour avoir l'équilibre, d'accord. Mais ça peut être une nouvelle rencontre, cette carte-là. J'ai des cartes ici qu'ils n'ont rien à faire là. Ça, c'est un message pour vous. Alors, on se sent en échec. Ça nous déstabilise. Mais on va avoir une bonne nouvelle. Miroir magique. Les choses vont se faire. Donc, patience, c'était pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'elles se sont infiltrées dans ce jeu. C'est un message pour vous. Alors, vous allez récolter, comme on dit. Tenez bon. Ouais. Bon. Alors, ici, il est important de retrouver l'équilibre. Parce qu'en fait, on était dans l'illusion. Ou on est dans l'illusion. On a mal à notre cœur. Parce que cette personne, qu'on s'est illusionné pour elle. On a idolâtré la relation. Elle nous a croqué le cœur. Elle nous a fait mal à notre cœur. Mais le cœur, il est en train de se reconstituer. Et pour certains, ça dépend au niveau que vous êtes. D'accord ? Parce qu'on n'est pas servi tous en même temps. On le sait bien, maintenant. Je vous le dis assez, mes chéris. Là, ici, vous allez vers la rencontre d'une nouvelle personne. D'accord ? Mais c'est une illusion. On vous a mis à l'arrêt. L'univers vous a mis ou va vous mettre à l'arrêt par rapport à cette personne toxique. Qui vous manipule. Cette personne qui a une emprise sur vous. Parce que ça devenait dangereux pour vous. C'était mauvais pour vous. Pour votre personne. Vous avez besoin de légèreté. C'est pour ça que là, on va vous mettre à l'arrêt en stop par rapport à cette personne. Il va se produire quelque chose. Soit peut-être c'est vous qui allez dire c'est terminé. Ou c'est l'autre. Mais en fait, là, on va vers la légèreté ouf. Donc, dans votre tête, là, il y avait besoin de souffler. J'ai des couples qui sont fidèles. Il y en a qui vont rencontrer une personne fidèle. Vous, vous vous êtes illusionné. Mais vous avez été fidèle à l'autre. Il a fait ce qu'il voulait. Ou elle a fait ce qu'elle voulait de vous. En fait, elle vous manipule. On va chanter. On va rencontrer quelqu'un d'harmonieux. On va être dans l'harmonie. Et voilà. Ces coups de foudre. Je vous l'avais dit. L'espoir, mes chéris. Trois quarts, s'il vous plaît. Pourtant, vous avez été fidèles. Mais ça, ça ne vaut rien dire, vous savez. Trop bon, trop. Mais d'accord. C'est au féminin aussi. Alors, amour éphémère. Donc, passager, fleur. Mais passager, d'accord. C'était pas un amour fait pour durer. En fait, c'était comme si on vous l'a envoyé. C'était votre épreuve pour accueillir l'autre, en fin de compte. L'autre personne. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vous libérer. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que malgré que cette personne-là vous a fait tout ça. Je vous dis, vous êtes dans l'illusion. Malgré qu'elle vous a fait tout ça, vous acceptez quoi. Mais ici, on va s'élever. S'élever à un niveau supérieur. Pour mes couples, là, c'est mariage, paxe, vie commune. Une fiançaille. Ça peut être plein d'autres choses. Vous vous adaptez. Et puis, vous, vous allez vous élever. Vous n'allez pas rester comme ça. Vous êtes plus fort et plus fort que vous ne le pensez, mes chers. Je vous le dis. Et oui, c'était une relation instable. Sinon, on n'arrêtait pas de casser pour reprendre. Casser et reprendre, ça n'arrêtait pas. Situation instable. Relation instable. Donc, vous avez le yo-yo. Réconciliation pour certains et certaines. Et la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Alors, pour certains et certaines, vous avez changé. Il ou elle a changé. D'accord. Mais ce n'est pas tout le monde. On est d'accord. Ou alors, vous pensez que vous pouvez vous remettre avec la personne parce qu'elle a changé. Bon, ben ici, coup de foudre sur coup de foudre. C'est confirmé, hein, mes chéris. Et on vous dit amour véritable. Amour véritable. D'accord. Affection. Affection et amour inconditionnel. C'est beau. Voilà, mes chéris, mes taureaux. Ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur, Nati. Vous souhaite un bon week-end. Puisque là, on est vendredi, mes amours. Et puis, reposez-vous, amusez-vous. Il faut se distraire pour que, pour rester fort et forte. Comment voulez-vous si vous restez dans quatre murs à ressasser, vous perdez de l'énergie, vous voyez de l'énergie négative. Et donc, là, c'est de pire en pire, hein. Donc, il faut aller vers la lumière, vers l'extérieur, sortir un petit peu, se donner un petit coup de pied aux fesses. Et puis, aller vers la nature, respirer, chlorophylle, s'il vous plaît. Bon, ben, écoutez, si vous avez besoin de mes services, sachez que je suis là. Je vais partir bientôt, mais ce n'est pas de suite. Parce que, de temps en temps, actuellement, je m'offre des week-ends pas très loin. Mais ça me fait du bien de mettre un petit break. Et puis, voilà, quoi. Mais j'organiserai tout avant. Et je ne sais pas trop où c'est quand je parle. Je pars, comme d'habitude. Donc, on verra bien. Voilà, mes chéris. Ben, écoutez, je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel. À bientôt, mes taureaux. Je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel. Je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel.